Droit d'illuminer, épisode 151. Hello, hello, hello! Merci d'être là aujourd'hui pour notre sujet Dans l'invisible, qui te parle? Oh la 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 la! Comment on fait pour déceler qui nous parle Dans l'invisible? Comment on fait ça? Je vais être bien honnête avec toi. Sincèrement, on me parle, on me parle. On me parle ici. On me parle là. On me parle dans mon coeur. On me parle dans mes tripes. On me parle dans mon corps. Je sais pas qui me parle. En général, je ne le sais pas. Mais ce qui est important pour moi, c'est de savoir est-ce que je me sens bien? Est-ce que c'est lumineux quand on me parle? Donc, on va y aller avec la prémisse de base que c'est lumineux, OK? Pour le reste, on n'en parlera pas tant aujourd'hui. Quand ça croigne, quand ça ferme, quand tu te sens pas bien, ça c'est vraiment un autre sujet. Mais là, nous, on axe sur les êtres de lumière, donc sur ce qui nous fait du bien. Donc, en général, je n'ai aucune idée de qui c'est peut même parler. Une fois de temps en temps, je sais c'est qui quand ils me disent clairement leur nom. C'est comme une fois, Sandalfon, ils voulaient me parler. J'avais clairement entendu. Ou sinon, il y avait Samuel qui avait clairement écrit son nom sur mon écran mental. J'avais entendu aussi Mayel. Ça, c'est un archange qui aide. Ange-archange, je ne sais pas trop, la hiérarchie, encore là, ça a bien de l'importance, qui aide les écrivains. Puis c'était au moment où j'écrivais la première version d'Anna à la rencontre de l'invisible. Puis dans ce temps-là, c'était l'invisible qui nous unit. Ça fait que j'avais écrit tout un livre que j'ai remodelé puis que j'ai remis en roman. Mais en général, je ne sais pas qui me parle. Et sincèrement, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas parce que, comme je te disais, quand je ressens que c'est... ça parvient directement. On a l'impression que ça arrive de l'extérieur, mais ça arrive de l'intérieur parce que ça provient de la source, de la lumière divine, appelle ça comme tu veux, qui est à l'intérieur de nous, qui passe par notre âme. Puis notre âme, elle vient décoder ça, elle le détecte, puis là, on entend. Il y a des fois où, quand je fais des messages de l'esprit, comme là, récemment, j'avais capté une chemise, après ça, il y avait une cravate, puis là, je demande à la personne à qui ça te fait penser, puis là, automatiquement, elle me dit à son père qui est décédé. Et là, au même moment, j'entends vraiment tout près ici un message pour elle que je peux transmettre. Là, je sais que c'était son père qui venait me parler parce que c'était la même énergie que j'avais captée quand j'avais dessiné la cravate puis la chemise. Donc, sinon, je ne sais pas. Est-ce que c'est ange? Est-ce que c'est archange? Est-ce que c'est mes guides? Est-ce que c'est des maîtres ascensionnés? Tu sais, Jésus, Bouddha, qui, 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 quoi, quoi? Est-ce que c'est des élémentaux de lumière? Est-ce que c'est mon homme directement qui me parle? Est-ce que c'est vraiment important de savoir ça mentalement avec l'égo? Ah, là, l'égo! L'égo est rempli! L'égo est comme, ouais, en fait, quand on sait, hein, qui nous parle, puis là, on sait exactement qui me met dans quelle cause. Ça, c'est vraiment important en tant qu'humain. Mais sinon, là, pour la grandeur, pour ce que ça apporte, ce n'est pas important. Il y en a qui décèlent facilement, qui peuvent leur parler. OK, ça, c'est tel guide qui se nomme comme ça, ou peu importe, ou tel archange, ou tel maître ascensionné. Tu sais, souvent, il y a Jésus qui vient dans, dans des, des soins que je fais. Il y a aussi Métatron. Je commence à les déceler. Mais moi, vu que j'en, je trouve que ce n'est pas important, ce n'est pas tant le messager que le message qui est important. Je n'y porte pas une importance. Pas, 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 t'as pas une importance. Donc, en général, je ne sais pas qui c'est, et ça ne me dérange pas. Comme je te disais, l'important, c'est vraiment que tu te sentes bien avec le message que tu reçois. Si ça fait chaud en dedans, si c'est léger, si c'est joyeux, si c'est grand, si c'est ouvert, tout ça sont des signes. Si tu te sens bien, si tu te sens enveloppé, accompagné, là, c'est vraiment de lumière. Mais si c'est, exemple, des ordres, tu sais, fais ça, fais ci. Non, non, non. Ils ne disent jamais quoi faire. Ils donnent des pistes. Puis après ça, nous, en tant qu'humains, on a notre libre arbitre et c'est nous qui choisissons qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, c'est important pour moi de t'en parler aujourd'hui parce que je remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir avec le cerveau, mais on n'est plus rendu là. On est rendu à ressentir à l'intérieur de nous ce qui est là et de un petit peu prendre une pause de l'ego pour que ça soit moins mentalisé, mais plus ressenti, plus vécu. Donc, c'est un court podcast aujourd'hui. C'est ce que j'avais à te dire. Si tu ne me connais pas encore, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, Karine Deneau. Allez voir mon site web karinedeneau.com et embarquez dans les voyages au cœur de ta lumière où c'est des voyages en groupe, des soins, entre guillemets, énergétiques qu'on fait en groupe. Tu peux t'inscrire quand tu veux, au mois ou à l'année. Puis voilà aussi, j'ai ma page Karine Deneau, auteure conférencière et un groupe Gagne d'illuminer. Gagne comme un groupe. Gagne d'illuminer sur Facebook. Ou on échange sur la spiritualité décontractée. Nous, c'est vraiment ça. On ne se prend pas la tête et on n'est pas habillé en lin. Donc, voilà! Je te remercie d'avoir été là. Si ça fait plaisir ou que ça peut aider quelqu'un d'autre, partage. Ne sois pas comme un pois chiche. Puis on se dit... Joke plate, m'excuse. On se dit à dimanche prochain. Bye! Bye!